Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la scène n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui on va essayer de vous présenter ce qu'on appelle le diagramme de Streiksen. Comme vous le savez tous, les minéraux sont d'une importance cruciale. Leur abondance dans les roses fait qu'ils servent de minéraux indicateurs de la rose. Donc on va alors utiliser la classification dite de Streiksen pour présenter la composition chimique des roses. Dans cette première partie, de la vidéo, on va vous présenter le diagramme. La vidéo est structurée de la manière suivante. 1. Présenter et donner l'utilité du diagramme. 2. Comment identifier une rose à partie du diagramme ? Voilà les différentes parties. Alors, quel est le contenu de ce diagramme ? Si vous regardez ici, entre 60% de croise, 40% de felspate alcaline. On a ce que l'on appelle les roses hypercroiseux. On a les roses hypercroiseux. Entre 80% et 40% de felspate, 20% et 60% de croise, on a les granites alcalines. On a les granites alcalines. Et les rayonites. Juste en dessous, on a les cyanites alcalines. Et les trachides alcalines. Alcalines. Au milieu, juste à droite, un peu à droite, on a les granites. Et les rayonites. Et entre 60% et 20% de croise et 80% et 40% de felspate alcalines. 100% et 90% de plagioclase. On a les diorites. Et gabroquas. Andezit. Basalites. 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 Et à côté, on a les granites alcalines. Et les dacides. basalites. Et juste en bas, de 20% à 0% de croise, de 90% à 100% de plagioclase. de 80% de felspate alcalines. On a les diorites. Et les gabros. Et aussi les basaltes. basalites. Les anésites. Et entre 90% et 65% de plagioclase. On a les mosodiorites. Et les mosogabros. basalites. Andesites. Et basalites. Et basalites. Et basalites. basalites. Et les latites. Et enfin, on a les cyanites. Et les trachites. basalites. 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 Si vous regardez bien, on a des rosses en noir et des rosses en rouge. Les rosses en noir, ce sont des rosses plutoniques. Et les rosses en rouge, ce sont des rosses volcaniques. Mais attention. Ici, on a que des rosses volcaniques. Au niveau des rosses hyperquoises. Donc, on a que des rosses volcaniques. Donc, c'est ça qu'on voulait présenter aujourd'hui. Et comme maintenant nous avons présenté le diagramme, nous vous demandons de suivre la deuxième partie où nous allons vous montrer comment utiliser ce diagramme. Donc, merci. Merci.